C'est un vieux texte, un texte de la Bible, un texte étonnant, aussi un texte qui nous donne des frissons quand on connaît les dernières heures de la vie de Jésus. Cet apologue de Yotam qu'on trouve au Livre des Juges dans la Torah, donc vraiment un vieux texte, semble avoir la même source qu'une fable d'Ésoppe, écrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. « Un jour, les arbres se mirent en route pour élire un roi. » On dirait une scène du Seigneur des Anneaux, vous savez, quand les Entes, les arbres qui marchent, se réunissent pour délibérer s'ils doivent entrer en guerre et s'ils doivent donner crédit aux paroles de Pipin et Méry. Alors, ces arbres qui se mettent en route proposent à l'Olivier d'être leur roi, ils déclinent la proposition, puis ils proposent au figuier, puis à la vigne, et en désespoir de cause, ils offrent la royauté aux buissons d'épines. Or, le roi des rois sera justement couronné avec des branches empruntées aux buissons d'épines. Et oui, pour manifester sa souveraineté sur l'univers, il fallait que le Christ soit couronné. Alors nous, nous pensions naturellement à une couronne en or, mais ce fut la terrible couronne d'épines. Et il fallait que le Christ fût élevé de terre. Comme il est le roi du monde, nous imaginions qu'il serait élevé à la droite du Père. Mais par amour pour nous, il fut d'abord élevé comme le serpent des reins au bout d'une potence sur la croix. Alors pas de jolie couronne en or déposée délicatement, mais une couronne d'épines enfoncée violemment. Pas de trône en or, mais la croix. Pas d'hommage servile des courtisans, mais les railleries des gardes et les hurlements de la foule rageuse. Moqué, abandonné, tourmenté, battu, coiffé d'une couronne d'épines, « Fais le prophète ! Fais le roi ! » On l'utilise comme un jouet, comme un bouffon. Or, Jésus n'a jamais été autant roi que dans ce cruel épisode douloureux et dérisoire. Car la royauté telle que le Christ la conçoit n'est pas un exercice hautain, un rôle pour orgueilleux suffisant, une mission pour fils à papa qui ne s'engage pas et reste à l'abri dans son palais douillet. Non, c'est tout le contraire. Le Fils de Dieu est un roi humble qui donne sa vie pour son peuple, qui souffre avec lui et pour lui, qui offre sa vie pour ceux qu'il aime et pour que tous soient sauvés. Quelle classe, quelle grandeur, quelle noblesse ! C'est dans sa passion que le Christ montre sa miséricorde et sa largesse, c'est-à-dire sa dignité de roi. C'est quand il est couronné d'épines qu'il prouve qu'aucun roi du monde ne peut l'égaler. Car quel roi sur Terre accepterait qu'on le traite ainsi ? Non, sa royauté n'est pas de ce monde. Sa vie donnée sauve le monde. Et sa passion nous délivre de la peur. Le 15 avril 2019, quand le feu embrase le toit de Notre-Dame de Paris, le père Jean-Marc Fournier, aumônier de la brigade des pompiers, est parmi les premiers à entrer dans la cathédrale. Il ne fait pas encore trop chaud au sol, mais des flocons de cendres tombent du toit et bientôt les flammes passent à travers les vitraux qui ont explosé. Son premier réflexe, sauver la couronne d'épines. Cette précieuse relique avait été rapportée d'Orient par Saint Louis. Dans l'urgence, il brise le reliquaire pour s'emparer de la couronne qu'il met à l'abri. Et il retourne dans le cœur pour chercher l'autre trésor, les hosties dans le tabernacle, le corps du Christ présent au cœur de l'Église. Jésus trône maintenant au ciel. Oui, il trône à la droite du Père, comme nous le confessons dans le crédo. Et il a promis à ceux qui sont fidèles la couronne de vie. Ce ne sera pas une couronne d'épines. Non, ce temps-là est révolu, mais plutôt, comme dit le psaume, une couronne d'amour et de tendresse pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada